C'est ainsi que finit le monde tel que je le connaissais. Parfois, tes âmes, parfois, la voix offriront. Pour faire place à une nouvelle ère, tout a commencé avec Lilith et Enarius, les créateurs de sanctuaires. L'une et l'autre avaient imaginé leurs propres plans pour l'humanité, Lilith tout particulièrement. Votre seule lune réside pas dans la lumière, mais en vous. Notre seul espoir était une âme étrangère ayant bu le sang de la démone. Ce lien avec Lilith était la clé permettant de déjouer ses plans. D'autres rejoignirent la cause, comme moi, Lorat. Ainsi que mon vieil ami Donan et Nerelle. J'aurais préféré que les choses se passent différemment pour elle. Nous avions appris que Lilith ne cherchait pas qu'à renforcer l'humanité. Cette clé ouvre bien plus que les portes des enfers. Elle nous ouvrira la voie vers l'avenir. Elle voulait dévorer son père, Mephisto, le seigneur de la haine. Il était en train de renaître dans les enfers. Il est encore faible et vulnérable. Je dois frapper avant qu'il ne puisse résister. Si Lilith y était parvenu, toute l'humanité aurait été damnée. Nous devions donc la poursuivre dans les enfers. L'orgine Arius et sa cathédrale de la lumière traquaient aussi la démone. Une armée de moutons menée par un lion démon. Ce fou pensait que son destin était de tuer Lilith. Les cieux ne te parlent plus à présent. Tu es seul ! En coulisses, une autre puissance manipulait les fils du destin. Mephisto lui-même. Il avait envoyé un héros aider cette âme étrangère à traquer Lilith. Pas dans notre intérêt, mais pour sauver sa peau. Peut-être s'attendait-il à ce qu'on le rejoigne. Vos vies et celles de toute l'humanité dépendent du choix que vous allez faire. Réfléchissez bien. À la place, Nerel emprisonna Mephisto. Ce qui priva Lilith du pouvoir qu'elle convoitait. J'ignore quelles émotions traversèrent l'esprit de la démone. La colère, certes. Mais quoi d'autre ? Le regret. La tristesse. Dans son dernier souffle, elle nous prédit un avenir sinistre. Sans moi, vous ne connaîtrez pas la victoire. Nerel partit alors afin d'anéantir Mephisto pour de bon. Ses intentions étaient louables, mais c'était un fardeau terrible à porter seul. Bien que Lilith ait été vaincu, notre combat avec les Enfers ne faisait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, jeune fille. Est-ce que ça va ? Nerel ? Oh, vous n'allez pas bien. Allons, allons, chers enfants. Laissez-moi vous aider. Ne t'achetez pas ! Nerel ! T'ai-je éduqué ainsi ? Non, mère. Mais... Mais je dois porter ce fardeau seule. Je dois me rendre sur la tombe d'Akarat. Mais regarde-toi. Tu cours à ta perte. Je... Je ne sais pas combien de temps je pourrais... Tu calmes, mon rossignol. Tu m'as tellement... manquée, tu sais. Je suis tellement fière de toi. Mais il est temps que tu... abandonnes. Quoi ? Non. Non, non, non ! C'est toi, bien sûr ! Non ! C'est moi ! Laisse-moi tranquille ! Te laisser ? Non. Tu as fait un choix. Et je t'avais dit, petit rossignol, qu'il y aurait des conséquences. Abandonne. Abandonne. Non ! Je contrôle la pierre ! Tu détiens la pierre, mais tu ne contrôles rien. C'est moi. Vous avez raison. Peut-être bien que j'ai besoin... d'aide... Laissez-la... Elle a assez souffert comme ça... Je vais vous dire ce que vous voulez savoir... Tout a commencé l'année dernière... Lorsque les cloches ont sonné... Voici la mère supérieure Prava et Ourivar, le chevalier calciné... Les seules personnes ayant survécu à la bataille de la Porte des Enfers... Nous sommes réunis en ce jour pour assister à la naissance d'une ère nouvelle... Rendue possible par le courageux sacrifice... De notre père, Inarius... Pour Ivar et moi-même... Sommes revenus des profondeurs des Enfers... Et nos corps meurtris portent son message... Car notre dévotion... N'a pas faibli... Dans les Enfers... Le combat et les flammes m'ont purifié... Ils ont consumé le doute... Et la malfaisance... Mais... J'ai finalement été sauvé... Que les fidèles de la Lumière... Fassent eux-mêmes... Cet homme... Cet homme... Est un mercenaire... Au service de l'assassin... Laura... Il tentait... De soustraire... La jeune... Poraderie... Merelle... A notre jugement... Nous sommes... Toutes... Et tous... Elle est menacée... Elle partait sur elle... Elle partait sur elle... Un fragment du mal... Que j'ai moi-même combattu... Dans les Enfers... Acceptez-vous... De vous repentir... Et de nous rejoindre... Dans la Lumière... Oui... Oui... Soyez bénis Mère Supérieure... Au nom du Père Sacré... Je vous remercie... Vraiment... Libérez-le... Bah ils vont brûler quoi... C'est... Libérez-le... Pour eux ça veut dire brûler... Vraiment... Vraiment... Avec tout bon respect... Notre Père Inarius... Était miséricordieux... Mais ne prenait-il pas... Également la justice ? Où était la miséricorde... Pour Joseph ? Lorsque l'orate... L'aoxie... Horipave... Quelle image... Cela donne-t-il à la cathédrale ? Si nous laissons passer... De tels péchés... À ce jour... L'orate... Et la jeune fille... Sont introuvables... Nous n'avons... Rien obtenu... Alors... Dites-moi... Mérite-t-il... La miséricorde ? Ou bien mérite-t-il... La justice ? Justice ! 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 Non ! Non ! Je vous en supplie ! Je... Je vous ai tout dit ! Je... Je me suis repenti ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Mais il y a tout qui va brûler... Vous voyez ! Ses péchés étaient bien trop grands... Bien trop grands... Sa foi... Défaillante... N'a pas pu le sauver ! Nous ne tolérons jamais plus le mal ici... Dans le sanctuaire ! Et ainsi... Nous trouverons finalement aux cieux... Et nous sommes bel et déjà... Dignes d'eux ! Et nous sommes bel et déjà... Dignes d'eux ! Oula ! Même si vous touchez au ténèbre de près... La cathédrale vous est reconnaissant... Pour tout ce que vous avez accompli... Je comprends pourquoi... Prava vous a toléré aussi longtemps... Mais si l'Eglise... Veux persister... Elle doit rester finale... A ses convictions... A ses convictions ? Ah ! Que les règles s'appliquent... A tout le monde... Soit elles n'existent tout simplement pas... C'est ça... La base de la confiance... C'est ça la base de la confiance... Nerelle... L'hérétique... C'est dérobé... Le jugement sacré... Oh la la... Ah ! Il fume le cigare et tout... Un cigare sans vent ! Servant de la pierre d'âne... Qu'elle a arraché... Un camarade... Qui agonissait... Au cœur... Des enfers... Il y a vraiment une gueule à avoir vu les enfers... Où est... La fille ? Je ne vois aucune raison de vous aider à la retrouver... Chevalier... Je n'ai pas content... C'est quoi ? C'est un cigare ou c'est ? Un bien de sacrifice... Pour protéger Nerelle... Sa vie a-t-elle... Plus de valeur... Que celle juste ici ? Ah ! C'est un méchant ! On savait qu'il y a des méchants en même temps... Un écran ? Fouaoué ! Un écran ? Il est tombé à la mort. Il est tombé à la mort. Il est tombé à la mort. Miren ! Personne n'échappe aux lois des cieux. Embrassez les ténèbres ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...